... Ce projet Mirage, il est né des différents voyages qu'on a fait pendant d'autres tournées, notamment en rue, et on a eu l'occasion d'aller dans différents pays. Et il y a un pays qui nous a un peu interpellés, un peu marqués. On s'est retrouvés en Palestine, plus exactement à Naplouz, et on entend qu'il y a un très grand camp de réfugiés qui s'appelle le camp de réfugiés de Balata, et que dans ce camp de réfugiés, il y a une troupe de danseurs. Donc on se dit, bah go, feu, on fonce. Et donc on se retrouve dans le bureau du, je ne sais pas si je peux dire directeur, mais on va dire du boss du camp de réfugiés, qui nous dit, ok, qu'est-ce que vous voulez en gros ? Donc on explique, on est des danseurs, etc., et on vient pour rencontrer d'autres danseurs. On a entendu parler de la troupe d'Abké qu'il y avait ici dans le camp de réfugiés, on aimerait bien les rencontrer. Et là, il nous explique qu'en fait, ils sont en train de tourner justement et qu'ils ne sont pas là, mais que par contre, il y a tous les enfants qui suivent les cours, qui seraient très contentes de nous rencontrer et de nous montrer ce qu'ils font. Et là, on se retrouve scotché, parce qu'on se retrouve dans un espèce de petit théâtre improvisé, où on a des gamins qui sont dans des habits traditionnels très colorés, très amples et tout, et qui nous montrent quatre tableaux dans lesquels on se fait absorber. C'est des enfants, mais ils sont vraiment habitées par ce qu'ils font. Et une danse hyper joyeuse, hyper énergique, pleine de sourires, pleine de puissance, pleine de tapés, de tournés, une danse très circulaire. Et en fait, dans ce spectacle qui paraît être un truc très festif, ils nous racontent qu'il faut faire du chemin pour aller à l'école, et que des fois, ils se font arrêter au checkpoint, et on leur dit non, vous ne pouvez pas passer, il faut faire demi-tour. Et les gamins, ils négocient avec les militaires armés. Et ils nous dansent ça, mais en mode, voilà, c'est un mariage, c'est une fête, on est content de ça en fait, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Et ça nous a mis une petite claque en se disant, c'est balèze quand même. L'humain, dans n'importe quel contexte, il est capable de se créer une bulle et de vivre bien, et de vivre joyeusement, et d'outrepasser plein de choses. Et de là, ça nous a amené à nous questionner sur justement la naissance de ces danses traditionnelles qui souvent viennent de ça en fait, de communautés d'ouvriers, de communautés d'esclaves, de communautés de gens qui vivent une situation difficile, un labeur, tous les jours, mais qui le dansent de manière joyeuse. C'est un peu ce paradoxe entre ces deux extrêmes qui sont très oppressants et très libératoires. On a envie de jongler avec ça dans Mirage. Avec Souël, on s'est rencontrés... En fait, on habitait dans le même quartier de Saint-Etienne, on allait dans les mêmes écoles, on ne se fréquentait pas trop, et c'est la danse qui nous a amenés à nous rencontrer, alors qu'on habitait à 500 mètres d'écart l'un de l'autre. Ça a commencé un peu par de la rivalité, et puis de fil en aiguille, on s'est nourris mutuellement, on a commencé à partager des idées, partager des projets. Et puis, petit à petit, on a eu envie d'écrire, d'écrire les choses. Et déjà, c'était une marque de fabrique dans nos shows il y a quelques années, quand on a commencé par des concours de chorégraphie, où on arrivait avec un fil conducteur. On n'était pas que dans de la performance, on avait envie de raconter quelque chose. Et tu commences, certes c'était très performatif, mais on avait un truc qui nous permettait, nous, de ne pas oublier notre chorégraphie. Parce que quand tu ne retiens que du mouvement, il faut enregistrer avec le cerveau. Quand tu es dans une histoire et que le spectacle te guide, tu te laisses guider par l'histoire, et tu n'as plus besoin d'enregistrer des mouvements avec ton cerveau. Souvent, ces rencontres, on les fait, il y a déjà des danseurs de la compagnie avec nous, on n'est pas tous les deux. Donc il y a déjà des danseurs, et on voit déjà comment nos danseurs interagissent avec l'environnement, avec comment ça se passe. Donc déjà ça, ça nous inspire de comment on va pouvoir ensuite écrire pour nos danseurs. Parce que dire, on a été en Palestine, on a vu ça, puis on va venir, on va vous l'expliquer, ça va juste sonner complètement fou en fait. Parce que si on veut faire ça, on prend les danseurs qu'on a vus là-bas, on les emmène et on vous les montre en fait. Et on ne cherche pas à dire, ouais, on est des Palestiniens et on veut vous montrer comment ils vivent. Ce n'est pas du tout ça le truc. Ce qu'on veut partager, c'est plus ce que nous on a vécu, en étant en contact avec eux. Et qu'est-ce que ça nous a apporté, nous ? Déjà avec Swell, on réfléchit un peu à le fond, l'essence même du spectacle. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Qu'est-ce qu'on a retenu de fort ? Si je ferme les yeux en deux secondes, qu'est-ce que j'ai retenu du voyage ? Et ça, c'est les premières pierres, on va dire. Ensuite, on réfléchit à l'intensité qu'on veut mettre dans ce spectacle. On réfléchit un peu à... Est-ce qu'il y a un dispositif scénographique ? Parce que ça va nourrir. Est-ce qu'il n'y en a pas besoin ? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'il n'y en ait pas du tout pour mettre le corps en valeur ? On se pose toutes ces questions-là. Et puis ensuite, on fait nos premiers labos. Donc dans nos premiers labos, il y a un musicien qui crée nos bandes-son depuis la création de la compagnie, donc Patrick D'Olivra, qui est aussi avec nous dans les voyages, vit les choses avec nous, participe au questionnement. Et les premiers labos, il fait aussi ses premières propositions musicales. Et du coup, on fait interagir nos danseurs avec la proposition musicale, avec confronter ce qu'on peut leur dire de ce qu'on a vécu, de ce qu'eux ont vécu. Et ça, aujourd'hui, si je mets juste un play sur cet essai musical, qu'est-ce que ça génère dans votre corps ? Comment on se regarde ? Comment on échange ? Comment je propose quelque chose ? Comment ça te fait interagir ? Et puis voilà, de fil en aiguille, cette conversation se transforme en danse. Et puis on commence à se dire « Ok, ces mouvements-là, ils me parlent, ils me touchent, ils m'emmènent. Ce mouvement-là, il est joli parce que tu sais bien le faire, mais à cette heure, il ne m'apporte rien. Et puis là, tu vas trop vite. Je n'ai pas le temps de rentrer avec toi. Et là, tu n'as pas pris le temps de poser tes yeux. Et j'ai besoin que tu poses tes yeux et puis ensuite que tu m'emmènes avec toi dans le mouvement. Et on est dans ces échanges. Et puis c'est un peu les enchères entre la bande-son qu'il propose et nous qui reproposons par-dessus. Et puis le danseur qui vient poser son idée parce que lui, il le vit de cette manière, ou il l'a vécu de cette manière, ou il l'a entendu de cette manière. Et puis on est beaucoup dans l'échange. Ce qui est de la scénographie et de l'utilisation de l'espace, c'est toutes des choses qui se sont liées les unes aux autres. La première, c'est que déjà, le hip-hop, c'est quelque chose qui se crée dans le cercle, souvent. Il y a un cercle, les danseurs passent les uns après les autres. Donc il y a un truc un peu de rivalité où je dois faire mieux que celui qui est passé avant moi. Mais il y a aussi un truc d'échange et aussi un truc d'énergie où tout le monde est autour et ça donne l'énergie à celui qui est au centre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de danses traditionnelles. Et ça, ça crée un état où le public nous porte, la danse nous porte, la musique nous porte, l'énergie, elle est tout autour. Donc il n'y a pas un endroit où derrière, il n'y a rien et où je peux prendre mon souffle, prendre du recul, sortir en fait. Et dans Mirage, c'est un peu tout ça qu'on avait aussi envie de mettre en scène. Et il y a un truc qu'on a vécu dans Desconstructions qui était le précédent spectacle, c'était ce rapport au public. Dans Desconstructions, il y avait pour nous deux niveaux de lecture, ceux qui observaient et puis ceux qui vivaient un peu les choses. Et dans Mirage, on a voulu aller un peu plus loin. Donc on en a créé trois niveaux de lecture. On a ceux qui sont à l'intérieur du spectacle, qui sont invités par les danseurs. En gros, on fait une fête, il y a des gens qui viennent, on vous invite, voilà, vous pouvez vous disposer ici. Ensuite, il y a le côté enfermement, barrière, qu'on ne voulait pas matérialiser avec des barrières Vauban classiques. Donc on a créé un cercle de chaises qui fait 13, 14 mètres de diamètre où en fait, les gens sont assis sur ces chaises. C'est eux les barrières, c'est eux qui ferment l'espace en fait. Et puis on a le troisième niveau de lecture qui est le public extérieur qui voit ça, qui voit celui qui est à l'intérieur. Oula, j'aimerais pas être à sa place. Ou alors à l'inverse, j'aimerais vraiment être à sa place. Celui qui est sur les chaises en se disant, ouais, eux ils abusent un peu, ils sont assis comme des rois. C'est un peu de la maltraitance que de regarder des danseurs en sueur comme ça, assis, sans transpirer. Ça crée trois niveaux de lecture et ça, c'est hyper intéressant. Au milieu du processus de création, c'est-à-dire qu'on a finalisé le gros de l'acéno. L'acéno se veut froide, très carré, très métallique. Et à l'intérieur, on a envie d'y mettre une danse très chaleureuse, très généreuse. Ensuite, l'aspect disposition sonore, publique, tout ça, c'est des choses qui sont validées. L'écriture de la danse, des chorégraphies. Les danseurs ont à peu près toutes les chorégraphies dans le corps, mais il va falloir qu'ils les travaillent, qu'ils les digèrent, parce que l'idée, c'est vraiment qu'ils les dansent de manière naturelle, comme si c'était la danse traditionnelle que tout le monde connaît. Et ce n'est pas une choré qu'on a appris et qu'on doit retenir. On construit par couches. On a fait la première couche qui est le squelette, sur la durée, que ce soit musical ou chorégraphique. On a fait la deuxième couche qui est le rythme, à quel moment on a besoin de poser un peu les images, à quel moment on a besoin de monter en énergie. On a bossé sur la couche des chorégraphies, à quel moment c'est important de voir du mouvement, à quel moment il faut des chorégraphies avec tout le monde, à quel moment il faut des chorégraphies où on est connecté sur une forme concentrique, à quel moment on est frontal. Là, on est en train de bosser sur ça et on a pas mal bossé sur ça ici à l'atelier 231. Et là, on va rentrer dans une phase où dramaturgiquement, il y a besoin à un certain moment de mettre quelques petites clés pour que le public ait une lecture fluide, pour que le public suive un personnage, suive un groupe de personnages, suive une histoire. Cette semaine, l'idée, c'était de finaliser tous ces gros blocs. Donc là, on a le gros canevas qui s'est terminé cette semaine à l'atelier 231 puisqu'on a pu finaliser des choses sur la scène sur des hauteurs, sur l'écriture globale. Et à partir des prochaines résidences, on va rentrer sur affiner les choses et épurer les choses. Sur cette résidence, on sent que le public et la présence du public sur les temps de création devient important, devient plus qu'utile et indispensable. Ce matin, je disais encore aux danseurs arrêtez d'imager que les gens sont là. Arrêtez d'essayer de nous faire croire qu'ils sont là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, danser le spectacle, voilà, vous êtes 8, ça se passe entre vous 8. Et si ce soir, il y a 10 personnes qui regardent, ça sera vous 8 plus ces 10. Mais arrêtez de faire comme si. Et quand on en est au comme si, c'est qu'il y en a vraiment besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada